Bonjour à tous et bienvenue à notre webinaire sur le financement en cascade pour la transition verte de l'industrie. Je suis Charlotte Rix-Nicolas Hessen, je suis responsable du bureau Europe d'Auvergne-Rhône-Alpes Enterprise. Je suis ravie de vous voir nombreux ce matin, en tout cas les gens arrivent, les gens arrivent, donc on espère avoir fait salle complète. Donc, l'objectif de ce matin, c'est de vous donner des informations sur les opportunités qui représentent le Cascade Funding ou les financements en cascade pour les entreprises. Et ce webinaire est le premier dans une série de trois webinaires qu'on propose sur le mois de juin et à la fin du mois, on propose aussi un atelier pratique pour vraiment tout vous apprendre sur le financement en cascade. Donc, avant de démarrer, si tu veux passer au slide suivant, Adèle, s'il te plaît, voici quelques petits consignes pour le bon fonctionnement du webinaire. Donc, vos micros sont coupés lors de l'intervention afin de bien permettre à l'intervenant de se faire entendre. Vous pouvez néanmoins poser vos questions via l'onglet questions et on les fera remonter à la personne qui intervient dans la mesure du temps disponible, parce qu'on a un programme qui est très, très chargé pour ce matin. Si on n'a pas le temps de répondre à vos questions en direct, bien sûr, on reviendra vers vous par la suite avec toutes les réponses nécessaires. Et puis, bien sûr, la présentation sera partagée avec tous les participants après les webinaires et on va aussi pouvoir vous partager l'enregistrement éventuellement. Donc, vos intervenants de ce matin. Donc, je suis accompagnée aujourd'hui par mes deux collègues, Maud Schneider et Adèle Maya. Et nous avons le plaisir d'accueillir aussi Roxane Girard du pôle de compétitivité pour les mérisses et Loïc Marin du pôle de compétitivité SIM. Et Roxane et Loïc vont partager avec nous deux exemples d'appels à projets de financement en cascade qui sont actuellement en cours et sur lesquels vous pouvez postuler si vos projets sont éligibles. Donc, justement, au programme de cette matinée, en premier, on va essayer de vous expliquer ce que c'est que le financement en cascade parce que le nom est un peu vague. On sait que ce n'est pas forcément très facile de comprendre pour les entreprises. Donc, l'objectif, c'est de bien vous faire comprendre ce que c'est et ce qu'on peut financer avec ces appels à projets. Et à la suite, on va justement vous citer les deux exemples de pôle de mérisse et de SIM. Oh, j'entends quelqu'un qui parle. C'est toi, Maud ? Et à la suite de ces deux présentations, on a quelques autres exemples d'appels à projets liés à la transition vers l'industrie. Et on finit par un petit chapitre sur l'accompagnement possible pour vos projets en région et les prochaines actualités. Et comme je disais tout à l'heure, n'hésitez pas à poser vos questions en direct via l'anglais « questions ». Et avant de commencer, quelques mots sur Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises. Donc, nous sommes l'agence de développement économique de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Nous sommes à peu près 150 personnes. Alors, sur le slide, c'est marqué 130. Ce n'est pas tout à fait à jour, mais on est aujourd'hui à une bonne cent cinquantaine, repartis sur onze centaines sur tout le territoire de la région. Et on est là pour accompagner les entreprises industrielles et de services à l'industrie. Nous intervenons à la fois sur des simples questions, informations, orientations. Donc, vous pouvez vous adresser à nous pour toutes questions que vous pouvez avoir. Et nous proposons aussi un suivi personnalisé où vous avez un interlocuteur au sein de l'agence, selon le territoire sur lequel vous êtes, département, et on vous suit sur toutes vos problématiques autour de vos projets, autour de votre développement, etc. Il faut que tu partages « Écran nettoyé », ça s'appelle. Et si Maud, si on t'entend, Maud. Et justement, si tu veux bien mettre le slide suivant, Adèle, ça sera à toi, Maud, sur le… Qu'est-ce que c'est que le financement en cascade ? Vous ne m'entendez pas ? Je ne sais pas si toi, tu nous entends. On est désolée, on a des petits problèmes techniques. C'est toujours la problématique du direct. Est-ce que tu nous entends, Maud ? Je pense que Maud ne nous entend pas. Vous voyez toujours bien mes slides ? On voit bien tes slides, oui. J'espère que les participants voient bien aussi. Il n'y a personne qui dit quelque chose, donc ça doit être bon, j'imagine. Par contre, Maud, on ne t'entend pas. Bon, du coup, si on n'arrive pas à récupérer Maud, je vais peut-être continuer sur ces slides. Et merci d'avoir indiqué que vous voyez bien des slides. Au moins, on sait que de votre côté, c'est bon. Je vais continuer sur les slides suivants, parce que je crois que Maud, on l'a perdue. J'espère qu'on va la récupérer au cours de la présentation. Donc, justement, l'objectif de cette première partie, c'est de vous expliquer ce que c'est que le financement en cascade. Donc, comme vous voyez sur ce slide-là, ce dispositif, ce sorte de financement a beaucoup de noms différents. Et vous allez entendre les différents termes dans vos recherches quand vous vous renseignez sur les appels. Ça peut être du cascade funding en anglais, le soutien financier à des tiers, les open calls, le financial support for third parties aussi en anglais. Tous ces termes veulent dire la même chose. Donc, justement, sur le plus haut-cien slide, on va vous faire comprendre ce que c'est exactement et en quoi ça vous concerne. En fait, le financement en cascade est un mécanisme de la part de la Commission européenne qui vise à financer des petits projets pour les PME en priorité. Donc, grosso modo, la Commission européenne publie des appels approchés collaboratifs pour des consortiums qui sont principalement composés des acteurs des écosystèmes européens, tels que les pôles de compétitivité, des clusters, d'autres organismes qui travaillent en lien direct avec les entreprises. Ces appels approchés sont lancés sur plein de thématiques différentes, comme vous allez le voir, notamment aujourd'hui, on est sur la transition verte pour l'industrie. Dans une semaine, on sera sur l'agroalimentaire, ensuite, on sera sur la digitalisation, mais il y a vraiment beaucoup de thématiques différentes qui sont traitées. Et donc, l'objectif de ces appels approchés, c'est de rassembler un consortium autour d'une thématique et permettre au consortium de concevoir des appels approchés qui visent à soutenir des entreprises sur des petits projets. Donc, c'est vraiment pour permettre aux PME d'avoir accès à un accès plus simple au financement européen et faciliter les démarches. Si tu veux passer au slide suivant. Donc, pourquoi est-ce qu'il faut s'intéresser au financement en cascade? Donc, au niveau du Bureau Europe, ça fait quelques années qu'on essaye de creuser ce type de dispositif, parce qu'on considère que c'est vraiment un moyen plus simple de rentrer dans la démarche des financements européens. Donc, l'objectif de la Commission européenne, c'est d'atteindre plus facilement des bénéficiaires moins habitués aux quichiers européens, comme par exemple les PME, en passant par des intermédiaires qui sont plus proches du terrain. Notamment, c'est le rôle des pôles de compétitivité, de lancer des dossiers et aussi d'accompagner les entreprises dans l'élaboration de ces dossiers pour arriver à avoir des financements. Donc, justement, les dossiers sont adaptés à ces bénéficiaires qui sont moins rodés ou s'appellent approchés européens. Et il y a, depuis pas mal d'années, un budget assez important qui est distribué via cette modalité. Par exemple, sur le programme Horizon 2020, il y avait 800 millions d'euros qui étaient dédiés au cascade funding, au financement en cascade. Et sur le nouveau programme d'Horizon Europe, il y a également une grande somme qui est prévue pour le financement en cascade. Donc, qui sont ceux qui génèrent des appels à projets? Quels sont les types de projets? Il y a à la fois des grands centres de recherche européens qui participent dans ce genre de consortium. Et puis, comme je disais tout à l'heure, des structures intermédiaires comme les pôles de compétitivité, des clusters, aussi des agences d'innovation. Et donc, c'est vraiment une opportunité pour les entreprises, mais aussi pour les acteurs intermédiaires de développer des réseaux. Et nos pôles de compétitivité présents aujourd'hui sont vraiment très bien placés pour témoigner de ça, parce qu'ils sont tous les deux des réseaux très importants au niveau européen et bien au-delà. Donc, quelles sont les formes de financement? Donc, il y a deux types de financement, dont les financements à cascade. Il y a des vouchers, donc c'est des coupons forfaitaires de subvention qui peuvent aller d'à peu près 10 000 euros. Des fois, sur des appels approchés à l'international, c'est un peu moins que 10 000 euros. Et c'est jusqu'à 100 000, 120 000 euros par bénéficiaire, mais ça dépend des appels approchés. Et ça dépend, bien sûr, aussi des différents projets auxquels vous allez postuler. Et puis, il y a aussi un autre mode de financement qui est les coupons de prestations. Là, on peut avoir accès à des équipements d'essai, du soutien technique, des conseils de formation et aussi de l'aide pour aller vers l'international. Donc, l'avantage de ce type de projet, c'est que le budget est simplifié dans le dossier, donc pas besoin d'avoir un business plan à 5 ans. C'est assez simple et la gestion avec le reporting est aussi très simplifiée pendant la vie du projet. Donc, il y a, comme je disais tout à l'heure, beaucoup de thématiques couvertes, mais la plupart des appels sont d'une manière ou d'une autre liés directement à la digitalisation, à la transition verte. Mais vous voyez ici que les thématiques sont nombreuses et les appels au projet aussi, par conséquent, sont vraiment très, très nombreux. Et la veille, des fois, un petit peu complexe, mais là, on est là pour vous aider à la fois au vernis, on a l'entreprise, mais aussi, bien sûr, les pôles de compétitivité, selon leur thématique. Donc, les règles d'éligibilité varient, bien sûr, en fonction du projet, mais il y a quelques grandes globalités qu'on peut trouver dans chaque appel à projet. La candidature se fait soit seule, soit en petit consortium avec deux ou trois partenaires et souvent, le consortium en place peut aider à rechercher des partenaires. Souvent, c'est, par exemple, une entreprise qui fait un partenariat avec un centre technique dans le consortium ou plusieurs centres techniques qui sont à disposition du consortium pour travailler avec les entreprises ou ça peut être plusieurs entreprises qui se mettent ensemble pour travailler. Les dossiers doivent être très courts. En moyenne, c'est de 10 à 15 pages et c'est en anglais, comme pour tous les financements européens. Les projets aussi sont en règle générale de courte durée, entre 3 et 18 mois, avec un démarrage assez rapide après la fin de l'appel à projet. Les coûts éligibles sont généralement les coûts internes de personnel, l'achat de matériel, les frais de déplacement ou éventuellement des prestations spécifiques. Les évaluations des propositions sont gérées par le consortium qui a lancé l'appel à projet, mais c'est aussi effectué par des experts évaluateurs qui sont indépendants. Et ce à quoi il faut faire attention, comme pour tous les financements européens et aussi d'ailleurs les financements régionaux ou nationaux, c'est que le double financement est interdit. C'est-à-dire que si vous êtes sur un projet qui est déjà financé par ailleurs, ce n'est pas la peine d'aller demander un financement dans le cadre d'un financement en cascade. Et ce à quoi il faut faire attention également, c'est que les appels à projet sont ouverts sur une durée assez courte, en moyenne deux mois. Donc, en résumé, il y a beaucoup d'avantages pour les financements en cascade. Ce sont des financements qui sont plus accessibles, donc avec des procédures administratives qui sont simples et vraiment bien adaptées à un rythme d'une PME. Les montants de subventions, là, on a marqué jusqu'à 60 000 kWh, mais comme vous pouvez le voir sur l'autre slide, c'est plutôt 100-120. Il y a des taux de succès qui sont en général beaucoup plus intéressants parce qu'il y a moins de candidats. Il y a beaucoup d'appels, beaucoup de thématiques différentes et par conséquence, les candidats se dispersent sur plusieurs appels. Donc, c'est intéressant. Et c'est des durées de projet courtes qui permettent d'avancer sur une brique d'un projet en particulier et pas forcément sur un projet dans sa globalité. Et c'est vraiment un dispositif qui permet un premier pas dans le financement européen avant de se lancer sur des appels à projets européens plus classiques et en conséquence plus conséquents. Et c'est des programmes qui permettent aussi de rentrer en contact avec des réseaux européens dans son domaine d'activité via les porteurs de dispositifs. Et chose intéressante aussi, l'aide n'est pas comptabilisée dans les règles des minimis et il n'y a pas de règles de fonds propres. Donc, maintenant, je vais laisser la main à Roxane et à Loïc pour vous présenter deux exemples très concrets d'appels à projets qui sont actuellement en cours et gérés par nos deux pôles. Je te laisse la parole, Roxane. Oui, merci Charlotte. Eh bien, bonjour à tous. Donc, Roxane Gérard, chargée de mission interclustering et service européen à Polymeris. Et donc, aujourd'hui, je vais vous présenter le projet Polymeris qui propose du financement en cascade aux entreprises pour le recyclage de leurs déchets plastiques. Et donc, c'est à destination de toutes les entreprises européennes. Donc, tout d'abord, quelques mots sur Polymeris qui est donc le pôle de compétitivité des caoutchoucs, composites et plastiques. Donc, notre objectif, c'est de soutenir l'innovation en favorisant le développement de projets collaboratifs de recherche et développement dans les filières caoutchoucs, composites et plastiques. Donc, nous avons, nous sommes basés sur six régions en France, mais nous avons des adhérents qui viennent de l'ensemble de la France, comme vous pouvez le voir sur la carte. Et nous avons environ 400 adhérents, dont la majorité sont des PME, 60%. Voilà, mais on a aussi des grands groupes, quelques centres de recherche, des startups et des entreprises de taille intermédiaire. Si on peut passer, un petit rappel des chiffres clés du pôle, donc 400 adhérents, dont 296 industriels. Nous avons 50 organismes partenaires, 54 autres membres qui sont localisés à l'international et des financeurs et des partenaires. Donc, nous avons un écosystème axé à la fois au niveau national, mais avec des partenaires européens et internationaux. Donc, le Polymerys a axé sa feuille de route autour de trois grands axes qui sont les matériaux avancés, l'économie circulaire et l'usine numérique. Si on peut passer à la slide suivante. Et donc, les marchés d'application de Polymerys sont diverses, en lien avec les filières caoutchouc, plastique et composites. Et voilà, ils sont affichés à l'écran. Et donc, Polymerys coordonne le projet Polrec, qui a un acronyme. Le titre entier est Supporting a Green and Resilient Europe Through Polymer Recycling. Et donc, aujourd'hui, je vais vous présenter un peu plus en détail les opportunités qu'offre ce projet. Tout d'abord, quelques informations générales sur Polrec. Donc, c'est un projet issu du Single Market Programme, COSME. La date de lancement a eu lieu le 1er septembre 2022 et il a une durée de trois ans. Donc, il se terminera le 31 août 2025. Si on peut passer à la slide suivante. Alors, si on peut revenir à la slide d'avant. Voilà, donc la composition du consortium. Il y a cinq partenaires de Polrec. Donc, Polymerys, qui est coordinateur. Et Plast Center Danemark, qui est donc situé au Danemark. L'agence économique de développement de la région d'Elbron, qui est située en Allemagne. Saint-Imfe, qui est un centre technologique situé au Portugal. Et le cluster MAV des matériaux avancés, qui est situé en Espagne. Voilà, donc ces cinq partenaires gèrent l'ensemble du projet et des appels en cascade funding. Et donc, tout d'abord, le projet a pour objectif de soutenir et encourager les PME de l'industrie européenne des polymères à adopter des procédés de recyclage chimique et mécanique de leurs déchets plastiques et à se fournir en matière première issue de polymères recyclés. Donc, l'ambition à moyen terme, au-delà du projet, est de favoriser l'autonomie stratégique de l'Union européenne dans son approvisionnement en matière première pour la production de polymères. Le budget total de Polrec est de 1,2 million d'euros, dont 75 % de ce budget est dédié au soutien des PME via l'organisation d'appels à projets pour du film en lancement en cascade. Si on peut passer à la slide. Donc, les activités à destination des PME du projet Polrec se déclinent en trois grands axes. D'abord, l'axe d'innovation qui va permettre, via du cascade funding, de financer des tests, le test de solutions de recyclage des déchets plastiques, de solutions si numériques d'aide à la traçabilité lors du recyclage des déchets plastiques dont les entreprises peuvent bénéficier. Je reviendrai plus en détail sur cet appel à projets qui va bientôt sortir dans les slides suivantes. Mais on a aussi des activités en lien avec la formation. Donc, le projet proposera aussi du financement en cascade pour accéder à des formations professionnelles sur des solutions de recyclage du plastique. Et enfin, troisième axe important du projet, c'est le networking avec le développement de services d'internation. Si on peut juste revenir encore à la slide d'avant. Voilà, le service d'internationalisation, la participation à des salons professionnels via aussi du financement en cascade qui sera possible avec des appels à projets organisés au cours des trois ans. Et aussi l'organisation d'une mission de matchmaking à l'international, dans un pays tiers hors d'Union européenne. Donc, voilà, merci. Donc, comme je disais, le projet Polrec s'axe en grande majorité sur le financement en cascade. Donc, comme vous voyez, qui est réparti selon les trois grands axes. Donc là, aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur la partie innovation. Donc, le projet propose trois sous-thématiques dans l'appel à projets innovation. Donc, le financement pour l'accès au recyclage mécanique des déchets. Le financement pour l'accès au recyclage chimique des déchets. Et enfin, du financement pour tester des solutions numériques de suivi du recyclage des déchets plastiques. Donc, les appels à projets innovation seront ouverts du 1er septembre au 31 octobre 2021. Et auront un second cut-off, donc une seconde vague d'ouverture du 2 mai au 2 juin 2024. Voilà, en fonction de, bien évidemment, du succès qu'aura eu la première session d'ouverture de ces appels à projets. Donc, aujourd'hui, on va se focaliser surtout sur l'innovation, puisque les appels à projets liés au training et au networking seront publiés bien plus tard dans l'année. Et j'aurai l'occasion, certainement, de vous le présenter lors de d'autres webinaires. Donc, si on peut passer à la slide suivante. Voilà, merci. Donc, l'Open Call Innovation, donc l'appel à projets pour du financement en cascade innovation, va s'ouvrir, comme je l'ai dit, au 1er septembre 2023 et jusqu'au 31 octobre. Et donc, se décline en trois grands axes. Donc, le recyclage mécanique des déchets plastiques, il a pour objectif cette sous-thématique de permettre aux PME de tester le recyclage mécanique de leurs déchets plastiques. Et donc, le budget maximum sera de 30 000 euros par PME. Voilà, et l'activité qui sera financée, eh bien, ce sera les services d'un prestataire, donc d'un recycleur, pour tester une solution de recyclage mécanique des déchets ou, eh bien, des services de conseil pour mettre en place, ou de recherche et développement pour mettre en place une ligne de recyclage en interne au sein de l'entreprise. Donc, le second axe, recyclage chimique des déchets plastiques, ouvert au même date, lui aussi bénéficie, donc aura un maximum de 30 000 euros par PME pour chaque PME bénéficiaire de lauréate de cet appel à projet. Et donc, l'objectif est de permettre aux PME de tester le recyclage chimique de leurs déchets plastiques. Et les activités financées, idem, seront donc les services d'un prestataire ou d'un conseil de recherche et développement pour soit tester une solution de recyclage chimique des déchets plastiques de la PME ou mettre en place une ligne de recyclage en interne. Et enfin, le dernier axe, l'accès aux outils numériques liés au processus de recyclage des déchets plastiques. Donc là, l'objectif est de permettre aux PME de tester et de s'approprier des solutions numériques pour le suivi et la tralassabilité de leurs déchets en cours de recyclage. Et donc, idem, cela se fera via l'obtention d'un voucher, donc d'une enveloppe de 20 000 euros maximum par PME, pour financer le test d'un outil numérique qui permettra à cette PME bien l'analyse des déchets recyclés et le suivi, leur traçabilité dans la chaîne de valeur. Donc, à préciser que c'est l'ensemble de ces appels à projet, la candidature se fait de manière individuelle. C'est une PME qui candidate pour son projet et qui obtiendra l'enveloppe soit de 20 à 30 000 euros maximum. Donc, pour finir, quelques conseils et indications pour les PME qui sont intéressés de candidater à ce genre d'appel à projet. Tout d'abord, c'est de commencer au plus tôt la phase de préparation du dossier. L'appel est publié le 1er septembre 2023, donc c'est préférable de commencer dès le mois de septembre. Il est aussi préférable d'identifier en amont le prestataire de service avec lequel vous souhaitez travailler pour faciliter la mise en place du projet. À savoir que, dans le cadre de la publication des appels à projet, une liste de prestataires de service sera aussi publiée pour que vous puissiez soit choisir parmi cette liste de prestataires, soit aussi indiquer votre prestataire de service, si vous en avez identifié un particulier. Enfin, le financement sera pour des projets d'une durée de 6 à 12 mois. Donc, il s'agit dans la candidature de définir des actions concrètes qui permettent d'accomplir le projet dans ce laps de temps, car il vous sera demandé à la fin du projet, bien un livrable, afin de faire un d'expliquer les activités, les résultats aussi des actions que vous avez mis en place. Donc, il est important de prévoir des actions qui ont une durée d'entre 6 à 12 mois. Enfin, il faut aussi s'assurer, donc toujours pour la, quelques conseils pour réussir au mieux votre candidature, c'est de s'assurer que le projet que vous souhaitez financer par cet appel à projet de Polrec permettra d'inscrire votre entreprise dans une stratégie pérenne sur moyen terme de recyclage de ces déchets plastiques et dans une chaîne de valeurs identifiée. Vous verrez dans le dossier de candidature qu'il sera demandé d'expliquer de manière plus en détail comment cela s'inscrit dans une stratégie réfléchie et de moyen terme pour le recycler, pour venir à terme au recyclage de déchets plastiques et l'utilisation de matières plastiques recyclées dans la production de vos produits. Donc, enfin, l'autre avant-dernier conseil, c'est de bien expliquer l'impact économique et environnemental du projet financé. Ça peut être de manière qualitative et non pas uniquement quantitative, car l'idée, ce n'est pas de trop alourdir non plus la période de candidature, mais au moins expliquer en quelques lignes quels seront à terme l'impact envisagé sur le chiffre d'affaires de l'entreprise, la main-d'œuvre, mais aussi l'impact environnemental du fait de pouvoir recycler vos déchets ou utiliser de la matière plastique recyclée. Et enfin, dernier conseil, c'est de contacter les pôles et les clusters qui sont partenaires du projet si vous avez des questions. Lors de la phase de publication, on est là pour répondre à vos doutes, éclaircir toutes questions possibles. Donc, il ne faut pas hésiter à contacter. Et c'est pour ça que tout le conseil de commencer plutôt la phase de préparation pour éviter de devoir nous contacter en urgence au dernier moment et aussi d'assister bien aux webinaires d'information tels que ce webinaire qui a lieu aujourd'hui et d'autres webinaires qui seront organisés notamment par les partenaires du projet qui vous intéressent lors de la phase d'ouverture et de publication des appels à projets. Donc, voilà, ne pas hésiter à rester, à se tenir informés et à assister à ces webinaires pour pouvoir poser des questions et éclaircir certains points. Voilà, c'est les quelques conseils que je peux vous donner concernant la candidature à des appels à projets et en particulier pour le projet Polrec. Je vous remercie pour votre attention et je reste connectée si vous avez toutes questions à ce sujet. Justement, Roxane, il y a une petite question pour toi. Les recyclages des résines polymères, est-il traité dans le cadre de ce projet ? Oui, tout à fait. Le recycle et y compris le recyclage des résines de polymères. L'idée, c'est de de préciser. Donc, on essaie de faire un appel à projets aussi large que possible et donc de préciser ensuite comment vous allez vous y prendre si vous avez identifié un prestataire de service en tenant en compte bien sûr l'enveloppe maximale qui peut être attribuée. Tout à fait. C'est ouvert plus largement aux polymères et donc aussi aux déchets caoutchouc par exemple, aux élastomères aussi et aux composites. Mais là, donc, c'est souvent un recyclage qui nécessite un peu plus de fonds. Mais voilà, en tout cas, l'appel se veut aussi large que possible, y compris pour les polymères de résine. Ok, très bien. Merci beaucoup, Roxane. Et on va laisser du coup la parole à Loïc pour le projet Jamestown. Bonjour à tous. Donc, en effet, Loïc Marin, chargé des projets européens chez CIM, pôle de compétitivité. Donc, je vais vous présenter le projet Jamestown que nous coordonnons depuis septembre dernier. Donc, quelques mots sur le pôle de compétitivité. Alors, slide suivant, s'il vous plaît. Donc, le pôle de compétitivité CIM, c'est un pôle de compétitivité dédié au manufacturing, à l'ingénierie mécanique. Donc, nous sommes situés en région Auvergne-Rhôneup ainsi qu'en Nouvelle-Aquitaine. Notre mission principale est de développer l'innovation dans ces domaines manufacturiers. Nous avons à peu près 250 adhérents directs, mais nous travaillons de manière très étroite avec les grappes mécaniciennes Auvergne-Rhône-Alpes qui sont Mécaloir, Mécabourg et Villesta. Et donc, nous sommes en capacité d'adresser à peu près le double de nos adhérents via ces organisations. Donc, nous avons une approche transversale, c'est-à-dire que nous ne sommes pas spécifiquement dédiés à un secteur, mais nous sommes en capacité de travailler avec un éventail très large. Donc, je vous ai mis quelques exemples sur la slide, mais bien évidemment, ce ne sont que des exemples. Donc, voilà. Donc, on a cette capacité large d'action. Et pour finir, donc, on a trois piliers dans notre feuille de route thématique. Premier pilier qui est l'ingénierie pour le manufacturing des matériaux, les surfaces, notamment avec une grosse communauté dédiée à la fabrication additive métallique. Deuxième pilier s'intéresse à la robotique. Et le dernier s'intéresse à l'ingénierie optimisée pour les systèmes soutenables. Donc, c'est plutôt là où on va parler de transition verte du manufacturing. Et c'est notamment le sujet donc principal du projet Jamstone que je vais à présent présenter. Donc, les partenaires du projet Jamstone sont les CIM en tant que coordinateur du projet, bien évidemment. Toutefois, je suis accompagné de six autres acteurs européens. Le pôle EMC2 qui est un pôle de compétitivité français situé en Loire Atlantique, enfin Pays de la Loire plutôt, pardon. Et Bretagne, donc sur les technologies de fabrication avancée. Le pôle belge Mécatech qui est également un pôle de compétitivité mécanique. Le cluster portugais Poolnet qui porte plutôt sur tout ce qui est industrie plastique. Le cluster polonais Metal Processing, donc qui est surtout ce qui est industrie métallique. Le cluster MEC en Italie. Et enfin, le cluster Green Tech Latvia, donc comme son nom l'indique, qui est situé en Lettonie et qui, eux, porte plutôt sur tout ce qui est technologie verte. Donc, avant de passer à la présentation des appels à projets, l'ambition générale du projet Jamston, donc c'est de soutenir les entreprises manufacturières, en particulier les PME, dans leur démarche de Green Manufacturing, autour de trois piliers principaux que sont la formation, l'innovation et l'internationalisation. Donc, au-delà des appels à projets, on a tout un set d'activités, donc qui se passe à la fois de la sensibilisation à la mobilisation des entreprises. Donc, on a déjà travaillé sur de nombreux outils, notamment la feuille de route du projet, le mapping. Donc, on a créé tout un mapping qui reprend les trois piliers formation, innovation, internationalisation et qui permet très facilement de trouver un acteur, une information, un événement en lien avec le Green Manufacturing partout dans le monde. Donc, ça, c'est un mapping qui est disponible publiquement sur le site Internet du projet. Si vous cherchez une information, vous pouvez vous référer à ce mapping-là. Bien évidemment, faire le lien avec nous en tant que partenaire du projet, mais voilà, la première grippe d'information est présente sur ce mapping, qui est un mapping qui évolue, donc qui, de mois après mois, sera de plus en plus fournie. Voilà. On a mis en place également tout un set de diagnostics, donc c'est-à-dire qu'on se mobilise auprès des PME manufacturières pour les rencontrer, les écouter, recueillir et avec elles leurs besoins en termes de Green Manufacturing. Donc, on va se parler une heure avec vous et on va identifier au sein de votre entreprise quels sont les leviers sur lesquels vous pouvez travailler pour effectuer des démarches de transition verte. Et sur la base de ces besoins qu'on aura identifiés avec vous, on va vous préparer un plan de résilience, donc qui vont être des pistes de solutions qu'on va vous soumettre. Et si ces solutions-là vous paraissent intéressantes et adéquates, on va vous aider à les mettre en place. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment le package global. Il y a plein d'autres activités. On a des webinaires de sensibilisation, etc. Donc, voilà. Si vous êtes intéressé par toutes ces activités, bien évidemment, n'hésitez pas à me contacter. Vous pouvez aussi suivre tout ça, notamment sur la page LinkedIn du projet où, de manière très régulière, on met à jour les informations et où on vous invite à participer, etc. Donc, passons maintenant aux appels à projet puisque là, pour le coup, j'ai du concret à donner et surtout de l'argent à distribuer. Donc, on a trois appels à projet. Un appel à projet par pilier, donc le pilier formation, pilier innovation, pilier internationalisation. Deux appels à projet ouvrent dès le 15 juin prochain, qui sont les appels à projet internationalisation et formation. Et ces appels à projet-là seront ouverts jusqu'au 31 décembre 2024. Donc, voilà. Une année et demie pour postuler, pour candidater. Il y aura huit cut-off. Alors, c'est un petit schéma, pas forcément simple, mais c'est pour donner des opportunités tout au long du projet aux entreprises et aussi pour donner la capacité à une entreprise dont un projet pourrait mûrir plus longuement et aurait besoin de finances pour le réaliser l'année prochaine. Voilà. C'est être en capacité de pouvoir le faire. Donc, ces deux piliers-là qui sont explore et train. Donc, les deux premiers que vous voyez sur la slide. Donc, l'appel à projet internationalisation seront des enveloppes de 1 500 euros qui permettront aux PME de participer à des événements internationaux et à des matchmaking events, des conférences, etc. Ça, c'est vraiment vous qui déciderez en fonction de votre souhait et besoin autour du monde. Donc, ça, c'est le grand international. Donc, on parle d'événements qui ont lieu hors de l'Union européenne. Donc, il y aura 40 projets jusqu'en fin 2024 qui seront financés. Et donc, bien évidemment, le lien entre l'événement auquel vous voulez assister et le projet doit être évident. Et donc, vous devrez justifier du caractère green transition, green manufacturing de l'événement auquel vous souhaitez assister. Donc, ça, c'est ce qui vous sera demandé. Le deuxième appel à projet qui est TRAIN. Donc, ce sont des enveloppes jusqu'à 2 000 euros pour réaliser des actions de formation. Donc, c'est-à-dire qu'une PME qui souhaite former un employé, qui souhaite former un groupe d'employés, peu importe, pourra être financée à hauteur de 2 000 euros pour payer en toute ou partie la formation de ses employés sur le sujet des green skills, donc compétences vertes. Là aussi, la dimension de green transition doit être évidente dans le projet que vous soumettrez. C'est pour permettre… Alors, ça peut être à la fois de l'upskilling ou du reskilling. Ça dépend. C'est vraiment vous qui verrez en fonction de votre besoin ancien d'entreprise. Mais là aussi, c'est très large. On a voulu faire un appel à projet qui couvre de manière générale les compétences en termes de transition verte. Donc, très certainement, si vous avez un projet dans ce sens-là, ça sera potentiellement finançable par l'appel à projet TRAIN. Donc, ça, c'est deux appels à projet, je le répète, ils ouvrent jeudi prochain, donc le 15 juin. Et vous avez jusqu'au 31 décembre 2024 pour POSSU. Et enfin, le troisième appel à projet qui est sous-divisé en deux, qui est l'appel à projet Innovation. Celui-là, il ouvrira en septembre, le 1er septembre 2023 avec une deadline du 31 octobre 2023. Il n'y aura qu'un seul appel à projet. Et donc, on l'a subdivisé en deux, GreenInnov et GreenAdopt, avec des enveloppes pour GreenInnov jusqu'à 60 000 euros par PME. Et GreenAdopt jusqu'à 40 000 euros par PME. Ça peut être à la fois des projets collaboratifs ou des projets mono-entreprises. Ça, ça dépend vraiment de vous. Le GreenAdopt est forcément collaboratif, par contre, parce qu'il portera sur l'adoption d'une technologie. Donc, il faudra bien évidemment le fournisseur techno et l'utilisateur final de la technologie. Donc, l'appel à projet GreenInnov. Il y aura cinq… Non, on revient. Voilà, juste deux minutes. L'appel à projet GreenInnov. Donc, il y aura cinq projets financés. Et il permettra de soutenir le développement de nouvelles technologies, nouveaux procédés verts pour l'industrie manufacturale. Là, les thématiques sont en train d'être définies. Toutefois, je peux déjà vous l'annoncer, on le souhaite le plus large possible, afin que chacun d'entre vous puissiez être en capacité de soumettre un projet dès lors que celui-ci est innovant et porte sur la transition verte du manufacturing. On est en train de définir, parce que ça nous a été demandé par la Commission européenne. Toutefois, cette définition va être portée sur un spectre très, très large de projets possibles. Et enfin, le second appel à projet qui est GreenAdopt. Donc là, il y aura quinze projets financés, projets collaboratifs, comme je l'ai dit, qui permettra de soutenir l'implémentation d'innovations technologiques pour répondre aux besoins de transition verte. Donc, ça, ce sont quinze projets jusqu'à quarante mille euros. Les projets pourront durer entre six et dix mois. Ça, c'est vraiment en fonction de vous, votre capacité à définir votre planning de travail. Donc ça, ce sont les projets. Ce sont les différents appels à projets qui sont proposés par le projet Jamstok. Et pareil, sur le même modèle que ce a fait, Roxanne. Donc, c'est la suivante. Quelques petits conseils et recommandations pour vous dans votre acte de candidature aux appels à projets, que ce soit pour Paul Reich ou Jamstok, mais de manière large pour les appels à projets de scatfunding. La première chose, c'est vraiment prendre contact avec l'un des partenaires du projet. Lui exposer votre projet, votre idée, votre ambition pour voir si effectivement, ça fit bien. Parce que l'idée, pour vous, ce n'est pas forcément de travailler sur un projet qui sera au final refusé. Donc, si vous pouvez d'ores et déjà contacter le partenaire du projet. Donc, nous, SIM, mais bon, si vous êtes plus familier avec certains autres partenaires européens, faites-le aussi. Rien ne vous empêche. Afin qu'on puisse discuter ensemble et éclairer vos réflexions, voir si effectivement, c'est pertinent dans le cadre de Jamstok. Là aussi, je fais un petit aparté très spécifique au projet Jamstok. Sur tous les appels à projets que j'ai précédemment présentés, des points bonus seront accordés aux entreprises qui ont réalisé des diagnostics. Donc, diagnostic, c'est ce que j'ai présenté, c'est-à-dire on vient vous rencontrer, on définit avec vous vos besoins, quels sont les leviers à actionner, etc. On définit ensemble des pistes, enfin, on définit des pistes de solutions et on vous accompagne dans la mise en place de ces solutions. Si vous réalisez ce diagnostic-là et le plan de résilience, on ne vous impose pas de mettre en place les solutions, on n'est pas là à vous imposer des choses. Mais toutefois, si vous réalisez ce diagnostic-là, on vous accordera des points bonus dans votre évaluation. Deuxième conseil, bien évidemment, c'est lire avec grande attention le Guide of Applicants. Toutes les cols ont ce document Guide of Applicants qui définit l'ensemble des règles, le cadre et les critères de soumission. Donc, ça, c'est vraiment très, très important pour vous de l'avoir en tête en permanence lors de votre candidature. Prendre connaissance des modalités de soumission. Tous les appels à Cascade Funding ont des modalités de soumission différentes, des plateformes différentes, des sites Internet différents, des délais, des étapes, etc. Donc, ça, c'est très important aussi pour vous d'en avoir connaissance au départ, savoir si c'est la soumission d'un dossier PDF, si c'est automatique, si tout est online, etc. Donc, ça, c'est important. Quatrième conseil, donc, c'est insister sur le côté différenciant de votre projet. Les projets que vous allez soumettre, pour vous, ils sont très bien, bien évidemment. Toutefois, il faut montrer ce qui va vraiment faire la différence. C'est là où vous allez être évalué et c'est ce qui va vraiment faire que votre dossier va être remarqué et pas un autre. Donc, ça, c'est vraiment très, très important de montrer le caractère d'innovation de votre projet, etc. Donc, ça, c'est vraiment très, très important à travailler lors de votre candidature. Répondre à tous les critères avec la même rigueur, c'est-à-dire que vous avez différents critères d'évaluation. Certains pèsent plus que d'autres, etc. Ça, ça dépend vraiment des consortiums et des règles qu'ils ont mises derrière chaque critère. Toutefois, c'est pas parce qu'un critère vous semble moins important qu'un autre qu'il faut y prêter moins d'attention. Ce que je dis, c'est que l'école Cascade Holding sont de plus en plus concurrentielles. C'est des mécanismes qui commencent à être compris par les entreprises au niveau européen. Donc, il y a de la concurrence, de la concurrence qui s'affirme sur tout l'école. Et donc, un seul point peut vraiment faire la différence. Donc, il faut vraiment prêter attention à tous les critères de la même manière. Et enfin, un dernier conseil, c'est vraiment anticiper la soumission de votre projet. Pas attendre le dernier moment. De manière générale, vous le faites dans toutes vos soumissions. Mais vraiment, là, c'est vraiment pas attendre la deadline pour contacter, commencer à travailler votre projet, etc. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions, si vous êtes intéressé par les appels à projet. Et comme je vous ai dit, voilà, on définira ensemble votre soumission, comment est-ce qu'on peut vous accompagner, etc. Merci beaucoup. Et puis, bonne fin de webinaire et à très bientôt. Merci Loïc. Et donc, on a une question en le chat pendant que tu intervenais. Donc, concernant le fait d'être adhérent ou non pour pouvoir candidater. Donc, voilà, on confirme bien qu'il n'est pas, ce n'est pas une condition pour candidater aux appels à projet qui ont été présentés par Sim et Polymeris. C'est ouvert à toutes les PME éligibles. Toutes les PME en Europe. Donc, ça fait beaucoup de monde. Donc, c'est pour ça ce que je disais. C'est vraiment très, ça peut être concurrentiel. Toutes les PME ne postulent pas, bien évidemment. Mais voilà, il faut avoir ça en tête que vous êtes en concurrence potentiellement avec toutes les PME européennes qui sont éligibles. Voilà. Merci. Donc, en complément des deux appels à projet qui vous ont été présentés vraiment dans le détail. On souhaitait vous montrer, pour terminer un peu ce panorama, d'autres exemples d'appels à projet. Donc, on va moins rentrer dans le détail que les deux qui viennent de vous être présentés. Mais ça peut vous donner une idée de la variété des thématiques. Alors, on n'a pas le temps, là, ce matin, de vous présenter toute une cartographie exhaustive. Donc, n'hésitez pas à contacter notre équipe pour qu'on regarde ensemble des thématiques qui pourraient correspondre à vos activités. L'enjeu sur les cascades funding, c'est vraiment la mise en place d'une veille. Vous avez vu, les périodes de candidature sont assez courtes parfois. Donc, il y a vraiment un travail de veille et de suivi à faire. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Donc, on va vous présenter rapidement trois appels à projet. Donc, le premier qui est sur une thématique en lien avec l'eau, adaptée à deux secteurs industriels, donc agroalimentaires et les industries à haute intensité énergétique. Là, l'objectif, c'est vraiment à travers un coupon, un ticket de financement de 60 000 euros maximum par PME ou individuel ou collaboratif, de vous aider à travailler sur des solutions en lien avec les risques liés à l'eau, tout ce qui peut être boucle fermée, économie circulaire au niveau de l'eau, surveillance de la qualité et du traitement notamment. Donc, voilà, différentes activités qui peuvent être possibles. Donc, on peut regarder notamment en détail ensemble ce volet qui comprend aussi, comme le mentionnait Loïc précédemment, des volets formation et internationalisation, donc sur des salons à l'international, en complément de ces tickets pour la partie innovation. Donc, on a un autre appel sur une thématique différente. Donc, celle-ci, par exemple, qui cible plutôt les industries dans le secteur du textile, donc vraiment toute la filière sur cet enjeu. Donc là, on est sur un plus petit ticket de financement, mais on est sur le même principe, c'est-à-dire de tester une innovation en lien avec la transition environnementale pour ce secteur des PME textiles, pour lequel c'est un enjeu vraiment fort. Et donc là, avec ce coupon, vous pouvez financer des études techniques, des études de conformité, une partie du travail sur un prototype. Donc, l'enveloppe, évidemment, n'est pas très conséquente, mais ça vous permet d'avancer sur l'une des briques, toute la partie intégration notamment, et notamment de travailler avec un prestataire externe. Ce qui est intéressant sur ce type d'appel à projet, c'est qu'il peut tout à fait être complémentaire avec d'autres dispositifs que vous pouvez trouver soit en région, soit notamment sur des dispositifs de l'ADEME, par exemple. Donc, on peut tout à fait réfléchir ensemble à la complémentarité et voir ce qui peut être financé avec ce type de guichet par rapport à un autre guichet. Et donc, dernier aperçu, l'appel à projet InnoWide, sur lequel notre équipe a accompagné plusieurs entreprises les années précédentes, qui est assez intéressant si vous portez vraiment un projet d'innovation sur ces solutions vertes pour l'industrie. Il vous permet de tester le potentiel international sur des marchés hors Union européenne de votre technologie. Et en fait, le coupon de 60 000 euros va vous permettre de travailler avec un prestataire sur place, un ou plusieurs prestataires, pour vraiment valider le potentiel, à la fois en termes de marché, à la fois en termes réglementaires ou juridiques, de votre solution innovante sur ce nouveau marché et vous permettre de le commercialiser à l'international. Donc, ça, c'est un appel à projet qui est vraiment intéressant, qui demande un petit peu de temps pour se préparer. Donc, on vous conseille vraiment de nous contacter dès à présent, avant l'été, si vous souhaitez candidater pour l'automne. Donc, voilà, je pense qu'on peut passer à la suite. Avant de continuer, Maud, il y a une question d'une façon globale des casquettes funding où peut-on voir la liste des porteurs des dispositifs pour suivre leurs appels approchés? Alors, ça fait partie des difficultés, entre guillemets, du casquette funding. C'est qu'il n'y a pas une page web ou un site où ils sont tous référencés. On pourra vous indiquer quelques sites où vous pouvez les suivre. Mais voilà, il y a vraiment ce travail de veille qui est à mettre en place et sur lequel on peut tout à fait vous accompagner. Et après, à chaque fois que vous regarderez sur un appel à projet, vous aurez toujours les membres du consortium, donc les porteurs en fait de l'appel à projet qui seront listés et que vous pourrez contacter pour avoir des retours et de l'aide à la compréhension de l'appel à projet comme c'était mentionné par les deux poules précédemment. Donc, l'idée pour conclure sur ce webinaire, c'était de vous montrer comment vous pouvez être accompagné sur cette démarche en lien avec les casquettes funding, donc à la fois en amont sur tout le travail de veille qu'on mentionnait à l'instant, mais également sur la phase de montage. Donc, vous voyez à l'écran notre équipe, donc Bureau Europe à l'agence Orain-Grenalp Entreprises. Donc, on est vraiment là pour vous accompagner dans ces deux étapes. On peut passer, Adèle, s'il te plaît, à la suivante. Donc, l'idée, c'est vraiment d'être là tout au long de la période d'accompagnement, donc en amont sur cette phase d'information de veille, en lien évidemment avec les porteurs des appels à projet, notamment quand on a la chance d'avoir des porteurs régionaux qui du coup sont plus accessibles aussi pour vous. Tout ce travail de diagnostic du projet, de vérifier effectivement si l'appel à projet est bien adapté à ce que vous souhaitez faire et de le mettre peut-être aussi en comparaison avec ce que vous pouvez trouver sur d'autres guichets pour vérifier que vous ciblez en termes de compétition sur l'appel, en termes de ce qui peut être financé de coût le plus optimal pour votre projet. On organise aussi tout au long de l'année des webinaires et des formations qui vous permettent de monter en compétences, des recherches de partenaires, notamment si vous souhaitez candidater sur un appel à projet qui vous permet d'être avec un ou deux partenaires, par exemple. Ça, ça fait partie des choses sur lesquelles on peut également vous accompagner dans le cadre notamment du réseau Entreprises Europe Network, qui est un réseau auquel notre agence et membres. Et donc sur la phase de montage de dossiers, on va y aller un petit peu plus en détail dans la slide suivante. Mais donc notre équipe peut vous accompagner dans le décryptage de l'appel à projet et en complément de ce que notre équipe peut vous proposer, vous pouvez bénéficier d'une aide pour travailler avec un consultant. Donc on va y passer juste après. Et enfin, lorsque vous avez rédigé le dossier, avant de le soumettre, on vous propose gratuitement des relectures du dossier. Ça vous permet d'avoir un regard extérieur finalement sur votre projet. On a parfois le nez un peu dedans quand on monte son dossier. Et c'est vrai que nous, on vous propose un regard externe et on peut mettre le doigt sur des choses qui mériterait d'être peut-être expliquées ou complétées. Donc voilà, c'est un accompagnement qu'on vous recommande et qui permet de vraiment renforcer le dossier avant candidature. Donc si on peut passer, voilà, parfait. Donc l'aide dont je vous parlais pour le montage de dossiers, c'est une aide qui est proposée par la région, qui vous permet de travailler avec un consultant qui est expert en montage de projets européens. Et l'aide en fait vient financer un certain nombre de jours de travail avec ce consultant. Donc les quatre premiers jours de la prestation vont être remboursés à hauteur de 80% des coûts de prise en charge. Et vous pouvez avoir jusqu'à dix jours supplémentaires, notamment quand on est sur des dossiers un peu plus conséquents, pour vous faire accompagner avec une prise en charge pour cette partie-là à 50%. Sur le Cascade Funding, on a commencé à mettre en place cet accompagnement au complément des relectures et de l'aide que peut apporter notre équipe. Les retours qu'on a pour le moment des PME qui l'ont testé étaient vraiment positifs, notamment pour avoir, même si on est sur des dossiers comme on l'indiquait, plus adaptés aux PME, plus faciles et plus courts. Ça vous permet d'avoir un expert un peu en ingénierie de projet qui peut vous aider à vérifier les documents, à mettre en cohérence toutes vos informations dans le document. Donc on peut partir sur du Cascade Funding sur quatre à six jours d'accompagnement, par exemple. C'est des enveloppes de temps d'accompagnement qui sont plutôt adaptées pour ce type de dossier projet européen en cascade. Évidemment, ce n'est absolument pas une obligation, c'est un accompagnement complémentaire à ce que notre bureau Europe peut proposer et également aux conseils que peuvent vous donner les porteurs de ces projets en cascade. Donc vous retrouverez toute l'information sur le site et n'hésitez pas à nous contacter. Et enfin, pour aller plus loin sur le financement en cascade, ce premier webinaire que l'on organise aujourd'hui est le premier d'une série. Donc vous pourrez nous retrouver sur deux autres secteurs, donc agroalimentaire et digitalisation le 13 juin et le 20 juin, sur un format à peu près similaire à aujourd'hui. Et ensuite, on vous propose en conclusion de cette série de webinaires, un atelier pratique, donc un atelier physique à Lyon le 29 juin, qui est un atelier vraiment pour vous former au montage de projets. Si vous avez repéré lors de ces webinaires un appel à projets qui vous intéresse ou lors d'un échange avec nous, on a identifié un autre appel qui peut vous intéresser, eh bien cet atelier a vraiment vocation à vous donner les clés pour vous préparer à monter un dossier d'appel en cascade. Donc n'hésitez pas à vous inscrire dès à présent. On a un nombre de places limitées comme on est vraiment sur un atelier très pratique en petits groupes. Voilà, et donc en complément, pareil, sur l'agenda, les prochaines actualités qui peuvent vous intéresser, on souhaitait vous partager dès à présent cette information sur la journée Ambition Europe, qui est une journée organisée chaque année en région portée par notre agence avec une trentaine de partenaires régionaux, donc pôle de compétitivité, cluster académique, l'université, grandes écoles. C'est une journée qui est vraiment dédiée aux appels à projets européens, donc c'est vraiment pour vous donner de l'information, des conseils pour le montage, échanger sur vos projets, tous les appels à projets en lien avec la recherche et l'innovation. La journée, elle est adaptée en fonction de votre niveau de compétence et de connaissances sur ces appels à projets. On a des temps dédiés plutôt aux débutants et des temps dédiés plutôt aux porteurs qui auraient déjà une première connaissance ou une première expérience. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire via le lien, vous pourrez renseigner votre adresse mail et être notifié lorsque l'inscription à la journée et le programme détaillé seront publiés. Voilà, ça vous permet aussi lors de cette journée de faire du réseau avec d'autres acteurs en région qui ont déjà monté ces projets et donc c'est vraiment un moyen de mettre encore un peu plus un pied dans les projets européens. À venir également cet automne, vous pourrez retrouver d'autres ateliers de formation, notamment sur le guichet EIC Accelerator qui est un guichet dédié au PME qui porte des projets très innovants. Et le mieux pour ne pas manquer tous ces prochains rendez-vous, c'est de vous inscrire à notre newsletter Financement européen qui est une newsletter qui paraît à peu près mensuellement et qui vous partage à la fois les appels à projets et également des recherches de partenaires. Donc, vous pouvez la retrouver via le lien. Je pense qu'on a fait le tour. On peut passer à la dernière slide. Donc, voilà. Donc, pour vous remercier, je ne sais pas si entre-temps, il y a des questions qui sont arrivées dans le chat. On va rester encore connectés quelques minutes. Donc, si vous souhaitez prendre quelques questions, on est encore là avec Polymery, CIM et notre équipe Europe. Merci à tous, en tout cas, d'être restés connectés nombreux jusqu'à la fin et à très bientôt si vous souhaitez échanger également en individuel. Alors, je ne vois pas de nouvelles questions dans le chat. Alors, c'est une question peut-être sur le double financement qui a été répondu. Est-ce que… Voilà, ça a été traité. C'est bien. Bon, écoutez, dans ce cas-là, s'il n'y a pas de nouvelles questions, on vous remercie de nouveau pour votre participation. Merci également à CIM et Polymerys pour leur intervention. N'hésitez pas à aller vous contacter directement si vous avez des questions sur Polrec et Genstone. Il nous reste à vous souhaiter une bonne journée. N'hésitez pas à nous contacter. On est à disposition pour échanger. Bonne journée à tous. Bonne journée. Bonne journée à tous. Bonne journée à tous. Bonne journée. – Sous-titrage FR 2021